Écoutez, bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous ai invité à participer à ce point de presse en raison des événements que vous connaissez et en raison des nombreuses sollicitations qui pleuvent sur la mairie, naturellement, depuis la première heure ce matin. Les faits, je n'y reviendrai pas, vous les connaissez. Une vieille dame, enfin pas une vieille dame, pardon, une dame, une dame de 73 ans a été agressée, ainsi que sa petite-fille, et dans des conditions révoltantes, je pense, pour tout le monde. Et donc, voilà, je ne commenterai pas davantage ces faits, si ce n'est pour apporter à la famille, d'abord aux principales intéressées, à cette dame de 73 ans, à sa petite-fille, donc aux victimes, à leur famille, à leurs proches. Tout mon soutien, tout le soutien de la ville de Bordeaux, et bien sûr, toute notre empathie par rapport aux drames qu'elles ont vécu. Et au-delà du soutien, j'aimerais dire aussi que je suis, comme tous les Bordelais, extrêmement choqués par cette agression. Je veux également remercier tous ceux qui ont permis l'interpellation rapide de l'agresseur, les forces de police qui sont très diligentes, également les témoins qui ont permis de faciliter cette interpellation d'un Bordelais de 29 ans. J'ai pu, ce matin, naturellement, m'entretenir avec les autorités nationales, c'est-à-dire avec le préfet, il y a encore quelques minutes. J'ai pu m'entretenir également avec le directeur départemental de la sécurité publique. Et je peux dire que la police et la justice sont, à l'heure actuelle, pleinement mobilisées pour apporter à cette agression la réponse pénale qu'elle mérite. Les faits qui se sont déroulés ici à Bordeaux hier soir sont, hélas, des faits qui se déroulent dans notre ville de Bordeaux. Vous savez, je suis, vous ne le savez pas, je suis président du Forum français de la sécurité urbaine, ce qui me donne l'occasion de communiquer régulièrement avec des maires des grandes villes. Je peux vous dire que tous les maires des grandes villes sont particulièrement mobilisés pour faire en sorte que leur territoire municipal ne puisse donner lieu à de tels comportements et à de telles agressions. Les réponses à apporter, chacun s'accorde à le dire, et si nous y travaillons, je dirais, au niveau national, à travers le Forum français de la sécurité urbaine, et ici au niveau local avec nos interlocuteurs que sont les services départementaux de la police et les services du Parc et de la République, les réponses ne sont pas simples. Elles ne sont simples que pour ceux qui sont à l'occasion de tels événements à la recherche des boucs émissaires. C'est très facile. Trouver les boucs émissaires, c'est la faute à Pierre, Paul et Jacques, et de rebondir ainsi sur l'événement, ce que je ne ferai pas. Pas hurler avec les loups, je pense que c'est la solution de facilité, et je pense à l'instant précis, je vous dis ça, ce que dit Boris Cyrulier, que dans cette salle, j'ai pu décorer la médaille de Bordeaux, il y a quelques semaines, et Boris Cyrulier dit, quand on hurle avec les loups, on finit par se sentir loup. Et parfois, certaines réactions me font penser que Boris Cyrulier a parfaitement raison dans ce diagnostic. Donc je ne hurlerai pas avec les loups ce matin, je ne chercherai pas des boucs émissaires, les réponses à apporter, disais-je, sont compliquées, sont complexes, à Bordeaux comme ailleurs. Nous y travaillons, sérieusement, depuis que je suis élu maire, j'ai souhaité travailler en bonne intelligence, avec tous les interlocuteurs en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, pour arriver à un continuum de sécurité, où on peut travailler en bonne intelligence, chacun prend ses responsabilités pour assurer à nos concitoyens la sécurité à laquelle ils ont droit. Croyez-moi, c'est un souci constant, et je n'attends pas ce type d'événement aussi grave, aussi préoccupant soit-il, pour affirmer ce qu'est mon engagement et ma préoccupation pour participer, en fonction de mes compétences de maire, à ce continuum de sécurité et de tranquillité, et de tranquillité publique. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous redisant de façon très solennelle, c'est que je n'entends pas commenter des réactions qui, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique, donc ne comptez pas sur moi, pour abonder dans cette chronique malsaine des spécialistes de la récupération politique. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant d'avoir répondu à cette invitation, et voilà la réaction, en tout cas, du maire de Bordeaux face à cette agression que je tenais à commenter le plus rapidement possible. Je vous remercie. Je n'entends pas, alors, s'il y a toute une série de questions, vous posez-les, mais je ne veux pas faire de débat, je le dis, on a vu la gravité de la situation, ça fait que je ne tiens pas à ce qu'on fasse un débat sur les politiques de sécurité nationale, mais bon, s'il y a plusieurs questions de cette nature qui s'en tiennent au fait, je vais entrer en contact avec la famille, et je suis en train de trouver le contact, la condition qu'elle souhaite naturellement, pour leur apporter tout ce soutien et cette empathie au nom des Bordelais choqués. Non, ce n'est pas le sujet, non, non, vous savez, je ne vais pas commenter, voilà, commenter, vous le savez, il y a des discussions, on en a parlé, mais il ne faut pas faire des liens faciles, il y a un contexte, il y a des gens qui travaillent, voilà, donc je ne répondrai pas à ce type de questions. Les 5K politiques ont soulevé depuis plusieurs mois le fait qu'il y avait, selon eux, une violence qui se remportait à Bordeaux, la opposition, naturellement, le relève également, est-ce que c'est votre sentiment ? Je n'entends pas non plus participer à ce genre de hachauds, et vous avez des spécialistes, des cas, un événement, qui se précipite pour essayer de faire valoir leurs demandes, leur idéologie, leur opposition politique, etc. Ne comptez pas sur moi, je l'ai dit, pour abonder dans cette chronique. Je n'y étais pas, c'est le cours de la Martinique, ça s'est produit, je ne peux pas vous apporter plus de précision, voilà. Bonne dernière question, alors. Madame, 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 vous abondez la chronique, et je n'entends pas abonder cette chronique-là, enfin, je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas le lieu, je ne répondrai pas, non merci, je ne répondrai pas et je ne commenterai pas les déclarations des uns et des autres. Je vous ai dit ce que j'en pensais, ce n'est pas le rôle d'un maire de se hisser à ce niveau-là, surtout en raison de la gravité des faits, et du fait que je suis d'abord un maire, comme tous les Bordelais, choqué, qui actuellement ne n'entendent pas partager les préoccupations qui sont les vôtres et qui me paraissent totalement décalés. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez fait sans l'augmentation à part d'autres ? Est-ce que vous avez fait sans l'augmentation à part d'autres ? Est-ce que vous avez fait sans l'augmentation à part d'autres ? Alors, je sais que vous allez avoir une communication en fin de matinée de la part de la Procureur de la République et des forces de police, et je crois aussi le préfet, donc voilà, vous aurez, je pense, des commentaires beaucoup plus avisés que les miens de la part des personnes en charge de la sécurité publique, donc je leur laisse vous donner la primauté de leur déclaration. Voilà. Bon, écoutez, merci.